Aujourd'hui, un petit vidéo sur un terme que je vais utiliser souvent dans les randos quand je vais parler de comestibles forestiers, c'est-à-dire des forestibles. On va utiliser le terme froucher. Mon sapin, j'ai fait sécher les branches de sapin, on va froucher les aiguilles parce que je veux les aiguilles alors je tire pour enlever les aiguilles. Je casse les petites branches, je prends toutes mes aiguilles. Quand les bouts sont pas solides, des fois ils vont casser, eux autres, je vais les mettre de côté pour les tisanes. Quand je vais monter mes tisanes, je vais me servir de ces petits bouts-là. Alors, des heures de plaisir à froucher. Quand ma branche est vide, elle, je vais la mettre de côté, elle va s'en aller dans le compost. En réalité, il n'y a rien qui est vraiment perdu avec les branches de sapin. On va froucher, il y a certaines plantes qu'on va froucher. L'épinette, on ne peut pas la froucher parce que l'épinette a des aiguilles tout le tour. Contrairement au sapin, il y a des aiguilles chaque côté. L'épinette, elle a des aiguilles tout le tour de la branche. Donc, on ne peut pas tirer ou rester collé. Je ferai une autre vidéo sur comment je fais pour traiter les branches d'épinette pour en faire quoi. Un coup qu'on va avoir toutes frouchées. Nos aiguilles, on peut les voir, elles sont secs, secs. Je les ai séchées au préalable avant. Alors, je prends, ce que je veux, c'est aiguilles, branches, aiguilles. Je vais les réduire en poudre pour faire une belle poudre que je vais pouvoir incorporer dans le pain, dans les biscuits, les fameux biscuits mancheurs des bois. C'est avec la poudre de sapin que je vais faire ça. Alors, quand mes aiguilles sont nettoyées, prêtes, je vais les broyer. C'est plus long que ça. Je l'ai fait juste un petit peu pour vous montrer. Ensuite, je prends les aiguilles. Je vais les mettre, je vais les passer dans un tamis. Je vais les tamiser parce qu'ils ne seront pas tous brouillés du premier coup. On tamise, tamise, tamise. Quand je trouve que les morceaux sont rendus trop gros, je vais les remettre dedans. Et je continue. Et je continue. Et je continue. Vous allez voir la quantité d'aiguilles pour faire de la poudre. C'est quand même impressionnant. Avec un plat comme j'ai ici, un plateau, on ne fait pas énormément de poudre. Alors, c'est pour ça que je vais m'en servir surtout dans les mets préparés qu'on fait. La poudre au ventre, j'en ai pas beaucoup. Alors, cette vidéo-là, c'était pour vous parler du frounchage. Le fameux frounchage qu'on fait. C'est ça. C'est des aiguilles qu'on va détacher pour faire une poudre. Alors, bon frounchage, tout le monde. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez aller sur Marchand des Bois pour poser des questions. Puis, ça va me faire plaisir de vous répondre, le mieux que je peux. Alors, bonne découverte, tout le monde. Alors, à la prochaine. Merci.